Salut à tous hommes et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Regardez, j'ai ici un petit tas de cartes. Je vais prendre une carte, par exemple le valet de coeur. Ce valet de coeur, je vais le placer au milieu du paquet, comme ceci. Vous pouvez voir que mes cartes sont trouées des deux côtés, ici et ici. Je vais prendre une baguette chinoise et percer le trou du haut, comme ceci. Mais maintenant, regardez bien. Si j'attrape votre carte et que je la tire comme ça, on peut voir qu'une seule carte s'est soulevée et c'est bien évidemment le valet de coeur. Comment ai-je fait ? Tout de suite, les explications. Pour réaliser ce tour, c'est très simple. Tout d'abord, il vous faudra un jeu de cartes, mais pas n'importe quel jeu. Un jeu de cartes trouées en haut et en bas. Mais, ce que le spectateur ne sait pas, c'est que le trou du haut est légèrement plus gros que celui du bas. Une fois que ce détail est prêt, vous faites choisir à votre spectateur une carte. Par exemple, le 10 de pique. Ce 10 de pique, qu'il va bien évidemment prendre dans ce sens, vous allez le prendre par le haut et le replacer comme ceci sur le dessus du paquet. Vous lui dites de vous dire stop quand il veut, par exemple ici, et vous y mettez sa carte. Une fois que vous avez retourné sa carte, de manière à ce que le petit trou soit en haut et le grand trou en bas, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous prenez votre baguette et vous la plantez comme ceci dans le trou du haut. Et tout en tournant vos doigts comme ceci, vous allez attraper la carte, du moins faire semblant d'attraper la carte et de la tirer vers le haut. Vous pouvez ensuite retourner le tout pour qu'il voit que c'est bien sa carte et ensuite lui faire examiner les cartes. Je vous rassure, il ne verra jamais la différence des trous car elle est très petite mais le tout remarche à tous les coups. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501